Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part, écoutez ça va, je vous fais cette vidéo, on va un petit peu parler, on va un petit peu parler, je vais pas vous mentir, mais sur un fond évidemment, en réalité virtuelle, sur Euro Truck Simulator et sur Grand Utopia, donc ça, ça fait plaisir, voilà comme ça je suis sûr de toucher un maximum d'entre vous et c'est bien dommage. Non mais en réalité le but de cette vidéo, c'est de parler d'un sujet principal et très important, mais surtout de vous faire kiffer avec Grand Utopia, puisque en réalité virtuelle, ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir et c'est quelque chose de difficile à faire en direct, donc c'est une vidéo que j'ai enregistrée, voilà, le soir même, je me suis amusé à rouler, j'ai enregistré, je me suis dit bah parfait, ce sera l'occasion pour moi de discuter avec vous, surtout qu'on est sur la bêta version 1.13.4, donc c'est une exclue là les routes qu'on prend. C'est des routes qu'on a déjà pris justement avec le convoi avec L7C Fox et Miss et MyGodness, d'ailleurs gros big up à vous, donc et merci encore une fois à MyGodness justement pour cette exclue, puisque c'est réservé aux membres de son Patreon, donc voilà, en tout cas c'est de l'exclue et ça fait plaisir de pouvoir vous le proposer, ce contenu sur YouTube. Sur cette vidéo également, il y aura un bonus à la fin, alors j'ai pris quelques notes parce que j'ai quelque chose à vous dire, mais il y aura un petit bonus sur VRChat pour ceux que ça intéresse, puisqu'on a passé une petite soirée avec Arthur sur VRChat, c'est formidable VRChat, absolument rien à faire, mais en tout cas c'est rigolo. En tout cas voilà, donc grosse dédicace d'ailleurs à L7C Fox et Miss, une pensée à eux, si vous avez vu leur dernière vidéo, bah justement dernière vidéo, c'est le titre de leur vidéo je crois, n'hésitez pas à aller la regarder, je la mettrai en description évidemment, une vidéo très importante pour ceux qui suivent L7C Fox, ou en tout cas pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce qui devient, pourquoi il n'y aurait plus de vidéos en ce moment, donc n'hésitez pas à aller voir ça, moi je leur envoie évidemment plein de force, on en a déjà beaucoup parlé, en message privé. Bon, donc là les amis, le sujet principal étant que, donc là regardez c'est incroyable, on est où là ? On est à Sainte-Marie-sur-Mer, ce village est magnifique et moi ça me fait penser, bon bref on est en bord de mer donc ça me fait penser à beaucoup de choses, c'est, voilà là on traverse la résistance, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est juste magnifique, là j'ai pris une petite route cachée, bref, on n'est pas là pour parler de ça, je vous laisse admirer le gameplay parce que c'est juste super joli, alors qualité graphique forcément en VR c'est beaucoup moins joli que sans VR mais bon c'est comme ça, j'aimerais vous parler de malassitude, je suis lassé, voilà je suis lassé, c'est triste hein, mais voilà je suis lassé par rapport à American Truck Simulator et Euro Truck en général en fait à partir du moment, voilà ça paraît fou hein, ça paraît fou et pourtant ça l'est, je suis dans une période où il ne va pas falloir attendre de moi que je fasse beaucoup de vidéos sur American Truck et Euro Truck et en fait il y a beaucoup de facteurs, je suis lassé par le fait de produire ces vidéos mais aussi, je suis pas, je suis un petit peu déçu d'une partie de ma communauté, voilà je vous le dis, j'avais pas noté ça sur le papier parce que j'avais prévu de pas le dire et je le dis, ah ah ah, non je suis déçu, mais je le comprends, je le comprends parfaitement mais je suis déçu parce que à partir du moment, et ça fait depuis toujours, à partir du moment où je sors une vidéo où il n'y a pas écrit Euro Truck ou American Truck dans le titre, et ben la vidéo elle flop, elle fait 200 vues, alors que derrière c'est une petite vidéo de 8 minutes qui est super bien montée, où je me suis régalé à la faire, donc en soi d'accord, mais il n'empêche que je suis obligé de faire une vidéo sur Euro Truck ou American Truck pour faire, ben pour tous vous attirer dans ma communauté, et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo sur ce fond de gameplay parce que je sais que cette vidéo fera, allez, franchement en pronostic, non je vais rien dire, mais comme c'est du grand utopia, que c'est du Euro Truck et que c'est de la VR, il va y avoir pas mal de vues, et c'est triste parce qu'il n'empêche que, je vais pas le cacher, mais cette vidéo me demande pas beaucoup de montage, voilà, je, pas de montage dans cette vidéo, juste je parle, et en fait ça me, ça m'attriste parce que j'ai prévu des surprises pour cette semaine, je vous en ai parlé dans l'onglet communauté, ça prendra un petit peu plus de temps parce que j'ai demandé à, c'est la première fois que je le fais, regardez cette grande roue comment elle est magnifique, vraiment elle est juste trop trop belle, avec la petite vue à gauche sur la mer, j'ai demandé à des services à quelqu'un pour m'aider au niveau de la miniature, je commence un petit peu à déléguer mon travail pour essayer d'attirer le plus, parce que j'ai fait une vidéo les gars, qui ne sortira donc pas cette semaine, elle sortira semaine prochaine j'imagine, j'ai fait une vidéo dont je suis tellement fier, enfin, comme beaucoup, mais bon, elle fera 200 vues, et donc je mise tout également sur la miniature, donc je vais payer quelqu'un pour me faire une miniature, c'est la première fois que je fais ça, et même si ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais essayé, je suis en bon contact avec ce gars, petit bug malheureusement, au niveau de la cascade d'eau, bon, c'est des petits détails, n'oubliez pas que c'est une bêta, mais voilà, c'est vraiment de la gadoue, mais je sais que My Godness l'a fait exprès, il a voulu changer la surface de l'eau pour pas que ce soit partout pareil, et d'ailleurs ça tombe très bien que ce soit un petit peu de la gadoue ici, ça rend vraiment très très bien, bref, donc, ce que je voulais dire, c'est que, il y aura des, 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 j'ai prévu de faire des grosses vidéos sur la chaîne, mais en fait ça me déçoit de, de voir que, ben, si c'est pas du American Truck ou du Euro Truck, que, ben, les gens ne regardent pas. Par exemple, ma vidéo sur Combat Arms, mon jeu d'enfance, personne n'a cliqué dessus, et je peux comprendre parce que, en soi, ben, ça vous attire pas, et c'est pas un problème, mais moi ça me déçoit, parce que ça me plaît, et justement, je fais cette vidéo parce que, attention, là on se dirige vers Pontiac, je vous parle un petit peu du gameplay en même temps, mais, attention, parce que, ben, en parallèle, j'en ai marre en fait d'être assis sur une chaise, et de me dire que des gens me kiffent, et regardent toutes mes vidéos à partir du moment où je suis là, et que je fais, ah, la, 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 là, c'est la, c'est la vérité des choses, et ça commence à me saouler d'être assis, et être comme ça, voilà, c'est, j'adore rouler, mais ça y est, je viens de connaître mes limites, vous avez vu mon avant-dernière vidéo sur American Truck Simulator, j'en avais marre, à dire, j'ai fait des coupures, plein de trucs et tout, c'était chiant, et américaine, enfin l'Amérique c'est très grand c'est très vaste et à la fois pauvre c'est beau, il y a beaucoup d'endroits magnifiques et il y a des endroits où c'est très pauvre et donc c'est terrible, et donc ça me lasse, donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait beaucoup de vidéos prochainement là dessus, par contre si vous m'aimez, si vous aimez ma personnalité, mes montages tout ça mais restez bien à l'affût les gars parce que je prépare des grosses surprises et bon, quand Far Cry 3 ce sera terminé, j'ai déjà tout tourné, vous inquiétez pas on est à plus de la moitié là, bah vous y verrez plus clair sur la chaîne de toute façon donc ça va être bien sympa, ça va être bien sympa et j'ai des grosses vidéos de prévues mais bon après à voir ce que ça en est, j'ai des petits problèmes financiers aussi, c'est pas écrit sur le papier, c'est pas écrit sur le papier ça on dirait que le papier est blanc d'ailleurs c'est pas écrit sur le papier, je voulais pas le dire mais j'ai des problèmes financiers avec ces genres de projets et puis surtout, merci Google avec les lois aux Etats-Unis, enfin bref je suis dans une sauce pas possible mais bon ça c'est encore un autre détail, donc plein de trucs qui me freinent parce que ben je me casse les, enfin ça me fait plaisir, c'est une passion et c'est ça, ça m'irrite parce que c'est une passion et je me réveille tous les matins en pensant qu'à ça et en fin de compte ça ne marche pas derrière et en fait forcément c'est un peu frustrant mais bon là n'est pas le sujet de la vidéo, j'aimerais donc vous parler de ça les prochaines vidéos sur American Truck là j'ai pris une petite route secrète, les petites vidéos sur American Truck qui reviendront par la suite ce sera quand j'en aurai envie, même des lives je pense que je vais privilégier les lives très bientôt, vous inquiétez pas mais en tout cas sinon voilà, ne forcez pas pour que je fasse des vidéos sur American Truck et je compte sur vous pour répondre aux commentaires qui forcent là on arrive sur Pontiac en tout cas voilà les prochaines vidéos qui me motiveront sur American Truck, ce sera les convois probablement avec My Godness, les abonnés également mais c'est vrai que ça c'est galère avec tous les modes et DLC à gérer donc plus on est nombreux et plus c'est compliqué j'aimerais bien retourner sur 3 quarts MP j'ai vu que ça vous intéresserait et au moins moi ça me permettrait de m'éclater et de pas rouler RP et de faire le con donc je pense qu'on verra, on verra là-dessus et aussi dernier truc j'ai fait une... juste... alors on arrive déjà sur la fin du trajet donc je vais vous mettre un autre truc en fond mais c'est bientôt la fin de la vidéo déjà, c'était juste pour vous parler de ce petit problème voilà, qu'il faut pas s'attendre trop à des vidéos sur des jeux de simulation là par la suite et surtout s'attendre à des grosses vidéos, attendez-vous à des grosses vidéos et j'espère vraiment sincèrement que vous allez les regarder bref, petit truc, j'ai fait une commande j'ai voulu essayer aussi, j'ai fait une commande sur Fiverr et je sais pas quoi en penser donc je vous laisse juger par vous-même j'ai commandé une nouvelle bannière, je lui ai dit fais comme tu le sens une nouvelle bannière, une sorte de nouvelle mascotte un nouveau dessin, un nouveau logo sans forcément que ce soit un logo voilà, je vous mets tout ce que j'ai commandé et ce que j'ai reçu je sais pas quoi en penser j'attends de vous bah que vous me dites ce que vous en pensez voilà, est-ce que vous aimez bien est-ce que vous validez, est-ce que vous aimez pas si vous aimez pas, c'est pas grave moi j'ai voulu tenter je sais pas quoi en penser voilà, je sais pas quoi en penser donc je vous laisse me dire quels sont vos avis à ce propos et puis voilà, j'espère que vous avez bien entendu mon message je vous remercie énormément pour votre soutien, ceux qui sont là quoi qu'il arrive encore une fois, je suis pas en train de dénigrer les gens qui ne regardent que mes vidéos Euro Truck et American Truck parce que je comprends totalement la démarche moi quand je suis abonné à un YouTuber des fois et bah c'est pour regarder un certain type de contenu et non pas pour regarder ces autres contenus voilà, je comprends parfaitement mais c'est juste que forcément bah quand tu te réveilles tous les matins et que ta vie se résume à faire ça et à te pousser à être le meilleur pour chaque machin et qu'en fin de compte bah tu te rends compte que t'as juste à rouler un camion sans montage ça plaît alors que quand tu fais des trucs à côté que t'essayes de te propulser que chaque jour c'est mieux et que les gens s'en foutent et bah c'est assez terrible voilà j'espère que le message est clair je vous laisse avec un petit bonus sur VR Chat voilà c'est incroyable VR Chat c'était la première et dernière fois que j'ai arrêté parce que c'est éclaté au sol en tout cas en tout cas voilà si Anaïs a envie de venir une fois voilà pourquoi pas mais il faut que tu me dises par contre parce que ça fait deux mois donc voilà bon visionnage bonne fin de vidéo le petit pouce bleu pour m'encourager si vous voulez en fait vous n'êtes pas obligé de mettre le pouce bleu de toute façon parce que c'est du Euro Truck ou du American Truck donc dans tous les cas voilà bref allez je vous fais plein de bisous c'était Mkolo à très vite est-ce qu'il y aura une vidéo vendredi je sais pas j'ai pas encore prévu du coup puisque les grosses vidéos sont un petit peu retardées mais enfin les grosses vidéos attention voilà forcément mais en tout cas en tout cas voilà j'essaierai de vous reprendre en live entre temps éventuellement en tout cas si jamais on se revoit pas d'ici là bon week-end et puis bonne semaine à vous merci à tous des bisous ciao tout le monde comment on sert la dragone putain de ta carotte de ses morts là c'est de la merde des dragones oubliez pas à chaque vidéo voilà merci beaucoup le pouce bleu bien sûr hé le frérot il met des boules par terre regarde oh frérot tu sais c'est quoi le rangement hé frérot 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 t'as mis des boules partout c'est n'importe quoi t'as mis des boules partout regarde ce que t'as fait là tu mets des boules partout je ne sais pas comment utiliser il n'y a pas de problème mais ce n'est pas très cool je ne comprends pas ce qu'est ce jeu tu veux essayer ? oh oui pourquoi pas c'est parti allez venez je me suis fait un pot venez dites-moi qu'est-ce qu'on fait ok alors vous prenez les boules et vous essayez de la mettre dans l'un des chiffres dans l'un des chiffres je prends ma boule oh frérot et je mets ma boule 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 ouais mais si la boule falls je prends ma boule je prends ma boule pour ne pas être dans le rôf top sur le terrain je suis perdu donc je prends ma boule et je prends ma boule ah j'agréis avec vous c'est pas facile j'ai perdu ma boule 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 j'ai perdu ma boule